Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 23 août sur l'hippodrome de Deauville. Comme l'exige la tradition, débriefons d'abord du quintet de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg en Normandie. Diamond Charm, le numéro 8, s'impose avec beaucoup de style. Si la minute quintet donne le tiercé dans le désordre, Turf sélection Silus de son côté en donnant tiercé ordre et quarté ordre, le dernier faisant tout de même 269 euros et 10 centimes. Guidon s'offre lui la pole position du jour du côté du concours de prono gratuit. En donnant quintet plus dans le désordre tout comme Cheach, Cho, Po et Théobald, ces deux poursuivants directs mais avec des bases gagnantes et placées plus intéressantes, ils marquent 323.50 au classement général. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant un énième quintet plus concouru sur l'hippodrome de Deauville en cette période estivale. En ce dimanche 23 août 2020, le Darlai, grand handicap des sprinters, a logiquement été retenu. Cette compétition à l'allocation totale de 56 000 euros est un gros handicap divisé de première épreuve, disputé sur la courte distance des 1200 mètres en ligne droite. 16 compétiteurs âgés de 3 ans et plus veulent franchir le poteau en tête, ce qui nous promet une très belle bataille. Coeur de pierre, le numéro 2, doué et ayant encore une belle marge de manœuvre sur l'échelle des poids à nos yeux, n'a qu'à trouver l'ouverture au moment opportun pour disputer la victoire finale ici. Montrafort, le numéro 11 dont la dernière sortie est excellente, semble en mesure de répéter ici. Avec le numéro 9 dans les stales de départ, si Vincent Jomino peut employer la tactique de son choix, alors il ne va pas taper loin. Tout de même, le numéro 9, modèle de régularité à ce niveau de la compétition, ne doit logiquement pas sortir des 3 premiers en valeur pure. Pradaro, le numéro 3, piloté lui par Christophe Soumillon et ayant des titres à ce niveau de la compétition, ne vise rien d'autre qu'une place dans les 5 premiers. True Romance, le numéro 5, débute dans les handicaps, mais comme il dépend du redoutable tandem Francis Grappard-Pierre Charles Boudot, impossible d'aller contre sa candidature. Qu'il fresh mémorise, le numéro 7, dont la dernière victoire est excellente à ce niveau, va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. En cas de non partant, on the sea, le numéro 12, très bon sprinter, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour entamer une nouvelle minute quintet.